mes compatriotes guinéens aujourd'hui on a un grand invité ici le grand patriote qui connaît la guinée qui connaît les guinéens et qui connaît font encombre à quoi la guinée souffre donc qui connaît réellement et pourquoi la guinée souffre aujourd'hui quelle porte de sortie on doit faire maintenant le grand invité c'est monsieur Fode Abbas Bangura maître Fode Abbas Bangura qui est juriste de formation et de profession donc il va nous expliquer le monsieur va nous expliquer certains dossiers de monsieur Kaoukare qui a écrit une lettre la vérité de l'arrêtation d'Alpha Kondé en Guinée plusieurs reprises Alpha Kondé a dit que la guinée n'a jamais connaît la rébellion que la guinée n'a jamais connaît la rébellion Alpha Kondé nié ça mais le livre de monsieur Kaoukare a donné la certification a donné les preuves qu'Alpha Kondé est le chef rebelle en guinée raison pour laquelle on va expliquer fond encombre restez-vous à l'écoute donc je vais appeler monsieur maître Abbas Bangura comment allez-vous oui je vais très bien sauf que ma voix ne porte pas aujourd'hui bon ben ça va d'accord oui c'est le moment donc vraiment avant tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation qui aujourd'hui nous on attend vous impatiemment de donner et de nous certaines explications comme par exemple Alpha Kondé toujours il a dit que la guinée n'a jamais connaît les rébellions en guinée donc maintenant monsieur Kaoukare a écrit une lettre qui peut créer les guerres civiles en guinée parce que monsieur Kaoukare a donné l'opportunité les guinéens connaître fond encombre qui est qui qui fait quoi dans notre pays donc raison pour laquelle c'est l'un des objectifs aujourd'hui qu'on vous invite donc merci avant tout donc je vais donc vous donner la parole au devant des auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui vont venir de nous écouter après mais avec avant tout ça laquelle la guinée n'a jamais connu des rébellions quel est votre avis par ça je vous remercie dans ça oui bon merci il faudrait et puis bon je vois et tout ce que vous êtes en train de faire comme effort pour essayer de contribuer à la manifestation de la vérité et je vous remercie également je remercie les auditeurs et je remercie tout le peuple guinée parce que actuellement et le pays est en train de traverser des moments très difficiles et très durs mais passez-vous également à ceux qui sont en prison et ils sont arrêtés habituellement à ce régime et franchement ce régime avait donné de l'espoir à certains n'avait pas de ce régime avait donné de l'espoir à certains n'est pas moi hein voilà moi je suis pas surpris notamment moi je suis pas surpris mais certains avaient de l'espoir que vraiment et le président actuel que j'appelle affectueusement kumbayala et comment vous appelez les kumbayala pourquoi vous avez appelé kumbayala non je l'appelle kumbayala parce que écoutez ça c'est kumbayala c'était en guinée du savon bon ils sont de kumbayala mais il est loin d'être naison mandela et obama parce que obama n'a jamais vancé n'est ni obama ni mandela bon ça c'est un autre débat maintenant je reviens sur la question et vous avez parlé parce qu'aujourd'hui les questions d'analyser le livre de monsieur k au carré que je respecte très bien parce que lui et moi il a le temps de prendre sa plume pour écrire il y a deux qui n'ont même pas le temps mais je comprends que c'est un militant qui parle parce que quand il a écrit bon et là c'est s'il a dégradé quand tu écris et tu n'as pas utilisé toi tu dois quand même poser tu expliquerais fait et maintenant on va essayer d'analyser c'est à nous maintenant ils vont consommer le livre ils vont analyser c'est pas une lettre c'est un livre qui l'a écrit et d'ailleurs ce livre a été édité par l'armatant bon vous avez dit que vous avez posé une question de savoir s'il n'y a pas eu de rébellion en dîner vous savez monsieur attend je vais vous appeler le téléphone direct à votre permission parce que d'autres a dit que la voix est un peu mal donc alors que c'est incroyable et attend je vais vous appeler téléphone direct si c'est si ça va être bon parce que c'est quelque chose que le genre on sonne des criosités permisez moi voilà c'est bon c'est bon maintenant vous allez m'excuser pour le parce que le le message est potentiel est très intéressant il faut qu'on donne la voix que tout le monde peut le comprendre très bien je vous remercie et voilà moi je remercie je disais que je remercie qu'en carré parce que bon c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et l'heure j'ai dit la dernière fois il a joué au moins il a le temps de prendre sa plume pour écrire et si tu vas te dire comme ça mais un instrument il faut pas écrire comme un militant mais il faut écrire comme un intellectuel bon pas un militant je comprends il est pro militant et pourquoi voilà et il a déjà dit que l'arrêtation était arbitré il devrait exposer les faits et donner des arguments et c'est à nous de savoir maintenant nous qui consommons le livre pour savoir qu'il a été arbitrément arrêté ou bien qu'il a été fondé bon à faire le tien je le remercie nous sommes pas là pour le critiquer mais nous savons que le livre là était commandé et pas qui nous le savons et voilà mais ça a été mal commandé voilà alors vous prenez ce livre et quand on parle vous m'avez posé une question tout à l'heure est-ce qu'il y a eu la révision en guise moi je pense que mais il y a un moment celui-là qui est mieux pour répondre à cette question parce que déjà et les femmes qui ont été fournies et il a qui il a soutenu que j'étais dans le secret du pouvoir à l'époque et il a dit que c'est moi celui-là et il a dit que c'est lui qui a livré les femmes et pour contenir la rébellion et si cette question vous pouvez interpeller aussi est-ce que c'est lui-là le président il peut répondre à cette question et vous pouvez demander c'est qui était membre du gouvernement à l'époque et même et et monsieur qu'il va voir il peut répondre qu'il y a eu rébellion ici il n'y a pas eu de rébellion vous n'avez beaucoup de dire sur pas et d'ailleurs il a intervenu dans une émission et puis moi je l'ai suivi en direct qu'il était à l'époque à l'école il a parlé aussi bon tout ça moi je pense pas dans ces détails là autrement je connais nous avons une magie qui est de lier l'évidence on veut essayer de noyer de noyer les poissons mais ça la vérité elle est tétue elle est là elle est constante et moi je reviens sur le livre le cas au carré le cas au carré voilà que je répète beaucoup monsieur permettez moi avant de vous couper la parole après il ya quelque chose qui m'a étonné qu'au carré n'a jamais parlé dans ce livre les agressions 70 des qui a été passé en guinée c'est l'une des histoires importantes de la guinée donc au mais dans ce livre là je ne trouve pas est ce que donc avant que avant que je vous couper la parole donc ça aussi si vous avez certaines connaissances pourquoi ça oui bon écoutez vous savez on va pas mélanger le thème parce qu'aujourd'hui nous sommes d'accord ok continuez vous nous sommes à près de parler de la vérité et puis voilà et ça aussi si vous voulez moi je vais essayer de travailler sur ça et puis parce que l'attention de 22 décembre il y a des acteurs qui sont là et puis il y a d'autres qui sont morts et ainsi de suite mais c'est une question il n'y a pas de plus d'être à bon sur moi parce que nous ne sommes vraiment pas de rien nous sommes pour une nouvelle génération elle même qui est en train d'être dépassée voilà parce que nous sommes là avec une catélle alors il faut donner la base qu'il faut informer la nouvelle génération de nos enfants et une petite voix pour se connaître la vérité à l'avenir parce que tout est faux et ceux qui entretiennent ça là ils sont encore là ils ont leur hérité et qu'ils sont en train de parler dans ce soir et c'était qu'il faut arrêter bon je pourrais venir à mon livre de K. O'Kari de M. K. O'Kari ce livre d'abord c'est pas dans ce qu'on suit génétique bon il y a l'introduction il y a l'introduction il y a des chapitres jusqu'à quatre chapitres un petit déçu et bon il y a la documentation et autres là et voilà alors et M. K. O'Kari a tourné sa version il y a eu deux versions et pourquoi Alphacos est parti si le président du... le président du RPC à l'époque il est parti à Pini pourquoi il s'est rendu à Pini ? voilà il y a bien d'options si nous prenons le premier livre d'abord c'est lui même qui a écrit Alphacos et lui il a écrit M. Alphacos et un jour même il a écrit mais c'est ça d'accord il y a l'introduction aussi de K. O'Kari pourquoi il est parti au RPC vous allez voir tout de suite là il y a une contradiction entre les deux versions je vais réussir de vous faire part de votre attention aussi à écrit plus livre et entretien il y a une certaine idée de l'Afrique voilà avec le fonctionnement voilà il y a M. Alphacos qui parle M. Alphacos excusez moi mais c'est comme ça donc c'est contre notre volonté ok M. continuez-vous il y a quoi ? il y a le son tout ce qui est présent qui n'est pas bon M. Alphacos a dit que vous êtes phonique donc c'est normal donc continuez-vous M. Alphacos oui je suis que le téléphone est recetteur recetteur quoi donc cela veut dire de voir ses recettes donc mais continuez-vous M. Alphacos non attendez bon est-ce que c'est bon encore ? M. Alphacos oui c'est bon M. Alphacos oui c'est bon alors la version de M. Alphacos il a dit dans son livre le 28, 21 ans après Alphacos il parle de son arrestation à Piné à Guinée Forestière nous étions en décembre 1998 M. Alphacos oui c'est un domaine de la pluie d'un ciel une certaine l'idée de l'Afrique avec François Soudan tu le fais M. Alphacos oui mais maintenant à décembre 1998 votre retour à peine célébré et vous avez été vous n'avez pas eu le temps de faire la campagne M. Alphacos oui d'être pris la campagne pardon vous êtes vous êtes mieux arrêté en Guinée Forestière M. Alphacos oui M. Alphacos bon je te le disais bon là-bas M. Alphacos permettez-moi il y a trois versions par rapport à la rotation de Alphacos il y a un moment donné il a dit qu'il était avec M. Alphacos laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées après maintenant tu vas conclure M. Alphacos merci M. Alphacos merci M. Alphacos merci F. Alphacos merci M. Alphacos merci M. Alphacos merci M. Alphacos preferencez-moi because of overdose Tennessee R. Thancos recruits M. Alphacos merci M. Wong M. Alphacos merci M. Alphacos merci M. Alphacos merci et de préparer l'après-élection pour contacter et parvenir par la mobilisation à changer les résultats. Nous étions tombés d'accord. Mais, comme Siragio avait décidé de payer la caution, j'ai proposé une autre solution. Comme je disposais d'un téléphone satellitaire à l'époque, il n'y avait pas de GFM. J'ai dit, oui, il dit, après les élections, je vais les plier vers la Côte d'Ivoire pour pouvoir communiquer. Mon rôle était de mobiliser un dîner forestier, puis d'alerter la communauté internationale. Je suis parti avec l'accord de Bamamadou et de Siragio Jalilou. On m'a arrêté à Piné, nom de l'heure de Siragio Jalilou, et le président Conti avait ordonné de me placer à Résident-surveillé sur moi. Il faut rendre à César ce qui est à César, mais quelqu'un est venu lui dire, non, 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 il y a un complot, on a des preuves contre lui. Des leaders politiques sont venus raconter les mêmes sonnettes. Ils préfèrent faire leur nom, ils se reconnaîtront. Voilà, c'est Alpha Condé qui parle. Voilà. Et, parce que lui, au moins c'est lui qui a été arrêté, non ? Voilà sa version. Maintenant, moi je vais un peu critiquer cette version un peu là. Parce que Siragio, d'abord Siragio, il n'était pas candidat, et à ses élections, Siragio n'a pas été candidat. Et comment il faut déposer la question ? La question sort, il était directeur de campagne de Ban Mamadou, et il a déposé la question pour Ban Mamadou. Mais ce n'est pas lui qui a déposé la question pour lui. Il ne faut pas le salir. C'est un grand messieurs. Je crois que ses héritiers nous écoutent. Et puis, il a travaillé, et au niveau international, il a été un grand journaliste. Et moi, je ne vois pas que François Soudan laisse ça passer, parce qu'il fallait quand même le couper. Siragio n'était pas candidat, c'est Ban Mamadou qui était candidat à ses élections. Siragio n'a jamais été candidat à ses élections. Alors, il ne devait pas déposer la question à son nom. Peut-être qu'il a déposé la question en tant que directeur de campagne, et pour Alpha Condé. Excusez-moi, pour Ban Mamadou. Et à l'époque, d'ailleurs, Alpha Condé avait, comme directeur de campagne, c'était M. Sou, professeur Sou. Lui, c'est un vrai professeur, parce qu'il a enseigné ici, on a vu ses tracts. Voilà. Alors, quand vous prenez la version de K. O'Kari. Oui. K. O'Kari, M. K. O'Kari dit que c'est après les événements. Il a été parti d'abord très loin. Il a dit d'abord, c'est après les événements. Pourquoi il est parti après ? Que c'est après les événements du 2, 3 février 1981. Il est parti, c'était lancé par Kozalak. Et Kozalak était, bon, une association qui soutenait notre comité à l'époque. Et qui était prédit par Karim Khan. Et Karim Khan nous a fait des confidences aussi. Et si vous me poussez le temps de permettre, je vais révéler les confidences de Karim Khan aussi, qui était président. Mais il a oublié aussi, il parle de Kozalak, mais il n'a pas parlé de Mouralak, Mouralak-Sodem. Et qui était aussi, parce que Bangalikurma, qui est aujourd'hui avec Alfa, il était dans ça aussi. Alors, ils ont accusé le professeur d'être le principal intrigateur de ces événements. Quand le commandant Soyaya présentait comme étant le beau Bougain, et le commandant Babo comme étant membre de son parti. Et Soyaya, vous avez remarqué que Soyaya avait contribué ça. Soyaya, il est parti au siège de parti. Guerre plus arc-en-ciel. Quand il est revenu de la Mecque, il est allé reconnaître là-bas qu'il y a eu effectivement des attaques d'eux. Et quand ils ont bombardé le palais, ils ont fait de connivence avec qui ? Il a dit. Il était des militants inquiétés dans l'armée. Il a dit, voilà, et ça, vous avez les preuves, vous avez les... Et puis, pour la question que vous m'avez posée, il y a un certain monsieur Yabi, qui est parti au siège du RBC arc-en-ciel, il a dit qu'il était le chef des opérations de la rébellion. Ou bien, vous n'avez pas vu ça ? Oui, oui. Mais je pense que les Guinéens ne veulent pas voir sa vérité. Ou bien, c'est parce que, franchement, Alfa Kondé, monsieur Alfa Kondé, il est le seul béni de la Guinée. Mais personne ne veut reconnaître même l'évidence. Les gens vont... Ils disent que nous, nous savons tuer les gens, et personne ne veut intégrer l'action. Aucun proclin de bouche. Ça, c'est quel pays, ça ? Il faut arrêter un peu de nous amuser. Il faut informer. Parce que nous, ce que nous faisons comme ça, c'est pour l'avenir. Et c'est pourquoi nous prenons notre temps, parce que nous, au moins, nous devons analyser. Voilà. Alors, Soya avait dit ça. Bon, Bago aussi. Le cas de Bago, mais tout le monde sait que Bago était où ? Bago était entre Burkina et... Bago est revenu après. Oui. Voilà. Alors, ils nous avaient dit si Bago n'a pas fait Burkina, quand il a fui. Oui. Alors, son bombardeur parlait de l'Assemblée comté, et puis que son âme repose en fait. Voilà. Alors, il était entre Burkina et la Libye. Ça, personne ne peut... Je ne sais pas s'il est vivant encore, mais Bago était là. Et puis, il est revenu après. Et quand il n'a pas pris le pouvoir, Bago était là. On lui a dit de prendre, de faire le profil bas. Et là, ça a continué. À l'époque, il avait laissé sa femme, parce que les gens voulaient bloquer sa femme. Et là, ça a continué. Il avait laissé sa femme d'aller aux Etats-Unis avec ses enfants. Voilà. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il faut remercier l'autre là, comme Damaro. Monsieur Damaro, il a reconnu. Damaro a reconnu. Il a reconnu. Damaro a reconnu que deux ou trois pavilliers, les choses unes. Les coups de Tagara, c'était une réalité. Et Damaro a voulu. Il avait un livre en chantier. Il voulait publier son livre, mais ça a été racheté. Et ça aussi, ça a été bloqué. Pourquoi ça a été bloqué ? Parce qu'il y a certaines vérités là-dedans. Voilà. Alors, Lina, il a dit que tout le monde savait que quand il venait en Guinée, il passait deux mois et je partais et revenais ensuite. Et en novembre 1996, en 1997, il n'avait pas bougé. Et il est resté en Guinée. Il parle de l'atacondi. Et c'est intensif qu'il était parti au siège de son parti. Et il a dit à ses militants, si le pouvoir voulait l'affrontement, il était prêt à cela. Bon. Ça veut dire que il a dit la même chose aussi. Tout récemment. Quand les gens veulent des affrontements, ils prépareront aux affrontements. Il y a eu des affrontements, il y a eu des morts. Et à l'époque aussi, il est parti au siège de son parti. Il a dit aux gens, si le pouvoir veut l'affrontement, je suis prêt. Voilà. Mais l'affrontement, quelle manière ? Parce qu'il y a un de ses vidéos, il y a une vidéo, moi j'ai une vidéo que je voulais... Oui. Il a dit affrontement. L'affrontement peut être, maintenant, armé, comme ça peut être, ça peut être quoi ? Mais il a dit affrontement. Ça veut dire que toujours, quand on a écrit, il a dit que je le présente, et Alpha Condé avait dit que si, franchement, le pouvoir veut l'affrontement, il a été prêt. Voilà. Pour cela. Voilà. Il a parlé aussi d'un certain thème, ce soir, ancien consul de Boakye, actuellement commissaire à la minière. Bon, lui aussi, s'il veut, il peut témoigner. Bon, il a accusé ce dernier, ce dernier qui était consul de Boakye. Il a Boakye, et quand quelqu'un est consul, il fait son travail, parce qu'il est consul, c'est des policiers. Voilà, il mène des enquêtes, c'est tout à fait normal. Voilà. Et le président Conté avait longtemps décidé de faire arrêter Alpha Condé. Mais, Léné Gomes n'a pas voulu. Et, c'est ainsi que le ministre, Yves-Makasouli Fofana, qui se considérait comme Goffin, et il a convaincu, déjà, l'enfant a conqué, que Greshi Condé pourrait faire dès sa nomination, et celui-ci, hein, et Greshi Condé pourrait le faire. Puis, dès sa nomination, celui-ci a commencé une sorte de campagne. Voilà. Et, alors, c'est comme ça, il a présenté, il a dit que l'ambateur de Guinée au Ghana, le concile de Boaké, annonce, Greshi est venu annoncer à Kursa qu'Alpha serait arrêté. Bon, c'est lui qui parle, c'est pas moi, c'est lui qui a écrit. Voilà. Et comme c'est écrit, et voilà, il a dit que, la résumée, qu'est-ce que tu veux dire ? Quand le véritable départ de penseur Alpha Condé à Konakry, hein, oui, et c'était dû à quoi ? C'est lui qui l'a expliqué, maintenant. Il a dit que, bon, non seulement, il est allé, il a parlé, il a rappelé aussi, depuis l'arrivée de Alpha Condé en Guinée, et qu'il a dit qu'il y a des événements, il a parlé que quand il y a eu les élections, et après, et, il y a Marcel Kors qui avait appelé, la femme de Marcel Kors avait appelé pour dire que, bon, ils sont menacés, et il a dit aussi que Alpha Condé est parti, d'abord, ce sera de Diallo, il voulait rencontrer le représentant de l'EIF qui était venu pour superviser la direction, et ils se sont mis d'accord pour aller ce sera de Diallo, que ça, je n'étais pas candidat, et voilà, et lui qui nous dit, que ça, je n'étais pas candidat, bon, et bien oui, maintenant, il y a une contradiction entre ce qu'il dit et ce que son patron a écrit, bon, alors, mais ça ne tient, que ça ne tient, après, il a dit que c'est la femme de Marcel Kors qui a appelé quand il y avait des problèmes sur Marcel Kors, que M. Alpha Condé, à l'époque, secrétaire, président du RQG, a envoyé les jeunes, qui étaient chez lui, et bon, ces jeunes militants, personne ne sait qui ils sont, peut-être, bon, il y a certains aujourd'hui qui sont là, ainsi de suite, mais il les a envoyés, M. Alpha Condé a dit, bon, je t'envoie, les hommes, et les hommes qui sont partis, assurer la sécurité de Marcel Kors, et ils ont été arrêtés avec les armes, et ils ont dit que, bon, et que c'est des Burkinabés, que c'est des mercenaires Burkinabés, et c'est ce qu'il y a fait que, ils ont rappelé Alpha, qui, encore, en même temps, a dit que, ils ont trouvé, ils ont trouvé les armes, ce, Mme Fatou Bangoua, selon lui encore, vu que, ces armes-là, et Alpha a dit que, non, elle vient de quitter ce mois, tout ça, c'est un montage, bon, et finalement, il y a que ces armes-là ont été exposées à la télé, et que, Alpha a improvisé, directement, une réunion, avec son bureau politique, mais, c'était une réunion restreinte, bon, et c'était qui et qui étaient là-bas, personne, et c'est après, maintenant, il a pris la décision, pour partir, à Fini, et son forêt, et comme il avait le téléphone, satellitaire, c'était pour, communiquer, parce que partout, il est peu communiqué, sur le territoire d'Ina, alors, il a pris la décision, pour aller, sa première destination, c'était Bila, bon, Bila, maintenant, on l'a retrouvé à Fini, bon, maintenant, c'est, ça, c'est la version de K au carré, vous voyez, non, voilà, alors, maintenant, ça veut dire que, pour la première partie du livre, qui parle, de départ, de, et pourquoi il est parti à Fini, il y a deux versions, et quelle est la version, qu'on peut retenir, mais je peux dire, voilà, et maintenant, tout le monde est d'accord, qu'il avait été arrêté à Fini, maintenant, si vous voulez, si vous voulez, maintenant, vous pouvez continuer, tant que vous avez des preuves, parce que, quand il a été, voilà, donc, ce que je voulais vous dire, d'abord, c'est pas vous couper la parole, parce que, moi, quand on dit que la Guinée, n'a jamais connaît les rébellions, et donc, j'ai un certain vidéo, que je voulais montrer ici, vous allez me excuser, parce que, c'est quelque chose de contradictoire, d'abord, quand on dit qu'Alfa Konde, on ne la rapproche rien, c'est un bâtisseur, c'est un, c'est un bon, un gouvernement, c'est un bon opposant, moi, je niais, parce qu'il a dit, la guerre, on le fait, s'il n'a pas la démocratie, maintenant, le vidéo là, que je vais mettre d'abord, avec mon commentaire, à mon idée, après, je vous reprends encore, vous allez me excuser, oui, mais attendez, je vais vous dire quelque chose là, c'est que, avant de mettre ça d'abord, et c'est encore, et monsieur, c'est toujours, et, l'autre qui parle, voilà, et c'est toujours, c'est Kaukare qui parle, et dans son livre, il a accepté, des témoignages, et puis des suites, mais, c'est qu'il reste clair, c'est qu'il reste clair, vous avez vu que, et, c'est qu'on soit plus commune, n'était pas sur le territoire du Nord, et que Sekou était avec qui ? Sekou était avec Mosquito, et ça, Mosquito, c'est Samboukari, et Samboukari, Samboukari, tout le monde sait que Samboukari, c'est un chef rebelle, et là, personne ne conteste cela, parce que déjà, Guillaume Soro, avait déjà, témoigné, et vous avez vu le témoignage de Guillaume Soro, comment il a été sauvé par Samboukari, vous voyez non ? Oui, voilà, il y a le témoignage aussi, de Moussa, Moussa Kamara, et on, voilà, Moussa Kamara, deux des membres fondateurs du RPG, et puis d'ailleurs, lui l'a dit, au siège du RPG, et du RPG, que c'est lui qui avait mis, c'est que vous soyez comme, eh, non, j'ai de ces vidéos-là aussi, je vais mêler les ans, parce que, même le, la mort de Samboukari, voilà, si vous avez ça, il faut le mettre. Non, j'ai de ces vidéos, les deux vidéos-là, ça y est, avec moi, même le cas de Samboukari, il parle comment Samboukari a été assassiné. Oui, mais là, là, il faut attendre, dans le livre, pour le cas de Samboukari, on va atteindre le cas, le témoignage de Langassa, parce que, ils ont contesté le témoignage de Langassa, sur, sur la rébellion, et que, Samboukari n'est pas mort, dans un camp militaire, mais il est mort sur un champ, voilà, et il est mort sur un champ de bataille, voilà, et il y a le témoignage pour ça, et pour te dire, combien de fois, on est en train de noyer le poisson, vous savez, quand tu fais quelque chose, il faut l'assumer, voilà, Samboukari, il a été rebelle, et il le reconnaît, il a été rebelle, et il a été rebelle, il a reconnu, un visage découvert, aujourd'hui, il est en train de construire son pays, l'histoire retiendra qu'il a été rebelle, mais il a été aussi, un autre bâtisseur, mais ça, il faut, mais nous, nous sommes en train, de noyer tout, de confondre tout, et à force de noyer tout, tu te mets dans une sorte de nébuleuse, aujourd'hui, il s'est mis dans un problème, parce que ce livre-là, je vous le dis, c'est que votre avocat vous a dit, que c'est un niveau, si on ne peut pas justement, ça peut créer une guerre civile angulée, je ne le sais pas pour mon pays, mais il y a beaucoup de personnes, qui sont mises en cause, David Filmet, Paul et Van Goura, beaucoup, et ils vont se défendre, s'ils ne se défendent pas, nous, nous allons consommer que ce livre-là, et c'est clair, il y a l'agent judiciaire de l'État, ils ont parlé de beaucoup de personnes, même mon Dieu chéri, tout le monde, mais déjà, ils vont se défendre. Grand frère, grand frère, avant de vous couper la parole, mais pourquoi Alpha Condé a suspendu les ventes de ce livre ? Parce qu'après la publication, il s'est rendu, il n'a pas eu le temps de lire, il n'a pas eu le temps de lire, il l'a commandé, c'est vrai, mais il n'a pas eu le temps de lire le livre, ça a été déposé, mais il n'a pas eu le temps de lire. Vous savez, quand on veut le cacher quelque chose, excusez-moi, à certains diners, il faut le mettre dans le livre, parce que les gens, ils préfèrent m'écouter comme ça, avec plein de temps de lire et d'analyser, les gens ne le font pas. Il y a même certains, je vous assure, ils ont leur nom dans ce livre-là, mais ils ne savent même pas la gravité, même leur famille, parce qu'ils n'ont pas l'œil. Ça, c'est vrai. Vous comprenez ? Oui. Il faut avoir le temps de lire. Oui. Il a peur maintenant, parce que le livre, c'est cassouille, et le livre met en cause cassouille, ça met en cause gréci, ça met même en cause mon confrère, c'est peu connu, et je suis arrivé à ça, on ne peut pas conner où ? Et M. Gérard, et M. Grécy, je dis pas, à l'époque, l'avocat se déroulait, qui était dans le procès, mais ils ont accusé tout ceci, mais il ne me savent pas. Un peu comme le mot, aujourd'hui, il est à l'Assemblée là-bas, mais il ne sait même pas qu'en lui-même, il est accusé dans ce livre que son rôle, c'était de provoquer Alpha, et de l'insulter, et de l'insulter. Vous savez, les gens-là, ils font tout, tout est planifié, mais ils ne se plaisent pas, parce qu'aujourd'hui, lui, il est à l'Assemblée là-bas, il pense qu'il est, bon, il est opposant, bon, entre, il est opposant, mais il ne sait pas que le danger, lui-même, il n'a pas lu d'abord le livre, et je sais que s'il lit le livre, il va réagir. Voilà. Je connais Pépé, je connais son tempérament, il ne doit pas se laisser faire, parce qu'on l'accuse, et c'est écrit dans ce livre, Alpha, on dit, et l'ex-président de la Guinée, parce que moi, je l'appelais plus comme ça, il a été président de la Guinée, deux mandats, et puis c'est fini, moi, je ne le reconnais plus. Non, je le dis, et je le dis, il n'est plus président de la Guinée, moi, je le dis, et je l'insiste là-dessus. Voilà. Il a eu deux mandats, c'est fini, et il s'est rendu compte que ce livre-là, va faire plus de dégâts. Et la réaction des Kassouris et les autres groupes-là, il a compris, il fallait quand même, parce qu'il est très, il est très, il est très intelligent. Et quand il voit, parce qu'il est influençable, dès qu'il voit que ça ne marche pas, parce qu'il a peur des réactions, il lâche. D'abord, il attend, après il revient encore. Il est comme ça. Mais maintenant, tous les Guinées ont récits ce livre. Est-ce qu'il y a un bon sens pour interdire les ventes de ce livre, alors que nous tous, on a déjà ce livre-là ? Seul le juge peut interdire la banque de ce livre. Parce que le livre a été déjà publié. C'est quand les gens qui se sentent diffamés là-dedans, qui vont attaquer, et voilà, l'auteur, devant les juifs, c'est le juge qui doit prendre une décision pour lui dire, écoutez, j'interdis d'abord, mais je suspends d'abord la banque de ce livre jusqu'à ce que je statue sur le fond. Parce que, il arrive de faire des mecs, mais, lui ne peut pas se permettre, en tant que chef d'État, pour dire qu'il va mettre fin à la liberté d'explication. Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est même pas son pouvoir. Si le livre risque de créer des tensions inutiles, il ne faut que, en général, pour le temps qu'il y ait des troubles, qu'il va faire une requête. Et là, ou bien, des personnes qui sont senties vraiment diffamées, ils vont être d'une requête. Soit à référer, ou bien, je ne sais pas, mais, après, ils vont porter plainte, le juge va prendre des mesures. Les mesures pour besoin. Seul le juge peut interdire la vague d'un livre, mais ce n'est pas un président. Je suis désolé. Voilà. Mais politiquement, il a vu que le livre risque de faire des vagues. Et c'est pourquoi il a demandé formellement comme ça. Bon, ce n'est pas la preuve, mais bon, s'il l'a fait, je n'ai pas... Je n'ai pas vu. Peut-être que les gens m'ont dit qu'il a intervenu, il a dit que... mais il n'a pas ce pouvoir parce que c'est la Constitution. Même leur Constitution est falsifiée là. Ils ne lui donnent pas ce pouvoir. Et la Constitution de 2010, et c'est celle que moi, je reconnais, ils ne lui donnent pas ce pouvoir. Voilà. Maintenant, grand frère, donc, vous allez m'excuser. Après, je ne vous réponds encore, mais je veux que les gens écoutent les vidéos d'Alpha Kondé, là où il a dit que la guerre, on le fait pour quoi ? Parce qu'il n'a pas démocratie. Que lorsque le pouvoir en place, Seforo dit, se maintenir au pouvoir, que qu'est-ce que tu vas faire ? Que tu vas recours des armes. Alors qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques seulement d'inspects qu'ils ont des armes. Mais alors que lui, il a déjà dit qu'on doit recours des armes de guerre pour battre la Guinée. Maintenant, si à la place de ce monsieur, aujourd'hui, Seuludal et Hadissa ou bien Sidiatouré, alors que leur vie est coisonnée maintenant, il y a un coisonnage et comme ils ont coisonné leur vie actuellement avec une diffamation des cratères, donc maintenant, si c'est lui qui est à la place de ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va passer dans notre pays ? Donc, raison pour laquelle je voulais mettre cette vidéo parce qu'on parle de la gravité de la situation de notre pays. Oui, mais Faudé, Faudé, c'est vrai qu'il faut mettre ça, mais pour la question de rébellion, je ne me pose plus de question s'il y a eu rébellion en Guinée parce qu'il y a M. Dami qui est parti au siège du RPG. Demande tout le monde et il a dit moi, j'étais le chef rebelle, j'étais le coordonnateur de la rébellion en Guinée. Tu comprends ? De la rébellion, c'est le coordonnateur. Il a dit au siège, si vous voulez, je peux vous envoyer des images, je l'ai vu, les images. Son ancien a été présenté au siège du RPG et voilà ! Et après ça, et le soleil est passé là-bas aussi. Mais alors, bon, alors, il faut dire que l'attaque aussi, il faut parler, les événements 2 ou 3 février. Bon, c'est après les événements 2 ou 3 février, maintenant, la rébellion est venue. Bon, alors, c'est une suite logique des événements, il faut quand même faire travailler la tête. Parce que je sais qu'aujourd'hui, chez nous, c'est qu'on pense aujourd'hui au quotidien. Mais en 96, l'attaque du palais de Yayasso, est-ce que c'est écrit dans le livre de Kaukare ou pas ? Mais Kaukare, il a rappelé ça. Il a dit que les événements, c'est lui qui l'a rappelé, c'est pas moi. Et il a dit que, mais moi, je vous ai lu cette partie-là, je ne sais pas si vous me suivez très bien. Oui, vous me suivez très bien. Vous voulez que je vous reprenne la partie ? Voilà, c'est parce que c'est important. Il a commencé par ça, attendez, il a voulu justifier d'abord pourquoi Alfa est parti et le président Alfa est parti et a puni. Il a dit, les événements, il a commencé après les événements de 2 et 3 février, il y a eu des tracts lancés par Kozanak accusant le professeur Alfa Kondé entre d'humains. Alfa Kondé, parce que vous ne voulez pas que les gens disent aussi, moi aussi je l'appelle professeur. Voilà, c'est comme ça que tout le monde a dit, Abbas aussi a dit, bon. Alors, Alfa Kondé était le principal instigateur de ces événements. Le commandant Soyaïa présentait étant son beau cousin et le commandant Mabou comme étant membre de son parti. Alors, après la mort de Nathana Kondé, Soyaïa est venu pour comprimer ça. Parce que c'est un point qu'il a envoyé à la Mecque, il a repris, ces gens-là. Mais Soyaïa est venu aussi de parti, ils se sont présentés. Ils ont dit que oui, ils ont fait ça à l'époque. Le cas de Sekouba Kondé, est-ce que vous connaissez ? Parce que, parce que, il y a d'autres qui ont eu, M. Adul Karim qui ont dit qu'il y a le cas de Sekouba Kondé si ce n'est pas cité dans le livre. Non, non, écoutez, 2 ou 3 février, je vais vous dire quelque chose, je vais faire une confidence là. D'accord. 2 ou 3 février, Sekouba Kondé n'était pas lié à ça. Et moi, je vais vous dire, Sekouba Kondé avait été arrêté le 2 ou 3 février dans le dossier là. Et moi, j'ai défendu les gens du 2 ou 3 février. Voilà. Et c'était du bon côté parce qu'à l'époque, je pensais que il fallait quand même être du côté des faibles et je l'ai fait. Et nous, qui sommes allés libérés. Je dis, Sekouba Kondé il était arrêté, il était à la maison centrale, il a fait la prison. Ok. Mais, il a été accusé. Oui. Et ce jour-là, je suis allé avec, je ne l'ai jamais dit, c'est après qu'on va se rencontrer à Paris, si je l'ai dit, je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais été à son bureau, je ne l'ai jamais rappelé de ça. Tu comprends ? C'est pour dire que moi, Kassouri, il est dans ma famille, mais je ne suis jamais allé dans son bureau. Demande-là, si je l'ai demandé, même celui-ci, je connais. Pour te dire que ce que je fais, je fais comme ça. Nous sommes allés libérer et celui qui a signé le mandat et l'ordre de mise à la liberté pour ce coup-là, c'est l'autre, comment il s'appelle ? Le juge, Aïdara, il est décédé et que son âme repose en paix. Et celui, c'est Alambaye, là-bas, je suis réclat. Et ce monsieur, c'est un juge d'instruction, c'est lui qui avait ordonné et je suis allé ce jour-là et ce, je n'ai pas l'air dans le Kelfala parce que c'est son père adoptif qui a été servi. Il a encadré après la mort de son père et il a été très reconnaissant vis-à-vis de ce dernier. Et puis, d'ailleurs, c'est lui qui est venu et puis mon oncle m'a donné l'ordre de mise en liberté provisoire et l'ordre de lui, pardon, nous sommes allés, on a sorti et après ça, quand je lui ai demandé, il a dit qu'après, là-bas, il est parti. on l'a affecté à chose, à l'abbé. Alors, ça avait dit que 2, 3 février, c'est quoi, il avait été effectivement arrêté, mais il avait bénéficié d'une heure d'autre, de l'autre lieu, ça avait dit qu'il ne faisait pas partir. Mais, il est resté en prison. voilà, mais quand on parlait, il n'a pas dit ça ici, et je vous rappelle que moi, quand j'ai dit ça, c'est quoi, il a dit, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir des choses comme ça, je lui dis non. Je lui dis, vous savez, toi et moi, on vous a monté contre moi et que vous avez voulu me faire beaucoup de choses, parce que quand j'ai démissionné, bon, ça vous a touché, bon, et ci de suite, il a dit, on a parlé, et un jour, je viendrai sur ça, mais pour le moment, ce n'est pas de l'actualité. D'accord, d'accord. Je peux vous dire combien de fois, Sekouma n'est pas conseillé, il avait été arrêté, mais il a été libéré. Et ça aussi, je sais, comment il a été libéré, il a été libéré, il a bénéficié de nos lieux. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de preuves contre lui, et Jair Dara, il est décédé, mais les gens sont là, au tout moment, le premier instant, le calou, voilà, c'est bien tenu, il y avait le procureur Sekouma, et Sekouma. J'ai été témoiné de beaucoup de choses, à mon jeune âge. Voilà. Et alors, c'est pourquoi, je vais écrire un bouquin, de moins que je dis non, et bientôt, ça va être publié. Voilà, je suis en train de travailler avec les auditeurs. Merci. Sincèrement, M. Bancoura, parce que, comme il est, on a dit qu'on a un autre programme à 13 heures, donc maintenant, je veux que vous continuez d'abord de se livrer un peu avec la situation comme actuellement, le cas des prisonniers politiques. Si lui, il était prisonnier politique, si on dit qu'on a fait une arrêtation arbitraire à Alpha Condé, donc maintenant, actuellement, lui, il est en train de faire la même chose ou bien plus pire que son temps. Quel est votre point de vie par rapport à cette situation ? Alors que, c'est un simple suspect parce qu'il voulait déstabiliser à un côté, maintenant, il fait l'arrêtation arbitrairement. Alors que son cas a été très clair, il était le chef des rébellions. Écoutez, moi, je veux vous dire quelque chose. Avant d'arriver pour le cas de ceux qui sont arrêtés là, moi, je condamne tout ça, mais il faut d'abord parler de ce livre. Ce livre-là a mis beaucoup de personnes en cause et ils ont leur héritier. Et on parle d'un chef de l'homme, il a ses enfants, il a sa famille. Voilà. Et on parle de Mme Corse, voilà, il a sa famille. On parle de... Et mon mec qui est là, agent judiciaire, on parle de Moudiou Chérif, on parle de qui encore ? On parle de Pepe Koulemou, on parle de beaucoup des avocats, on parle des gens. Mais il faudrait quand même qu'on en parle parce que c'est un livre. Et on ne peut pas interdire comme ça. C'est qu'il a fait comme ça, il a interdit la vente. Mais le livre déjà est parti, moi, je l'ai lu, je l'ai re-leu. Le livre, maintenant, est sur l'Internet. Il est fini. Voilà. Sa version, il y a une version qu'on ne peut plus maîtriser. Si ce n'est pas retiré, si ce n'est pas un jugement, mais on ne peut plus. C'est que ça va rester. Et un jour, si on n'en parle pas, si on... Il faut... Un jour, les gens vont dire, ceux qui volent sur la Guinée vont dire que c'est une vérité. Or, quand le mensonge dure un siècle, ça devient la vérité. Voilà. Et surtout, la parole s'embole, mais l'écrit reste. Et puis là, ça va arrêter. Alors, il faut en parler. Et pourquoi ? Avant de parler des arrestations arbitraires actuellement, lui-même, lui-même, voilà, il a été arrêté, a fini. Parce qu'à l'époque, il a fait croire à tout le monde que M. Alphacondi a été arrêté à Conakry. À Mafanco. Voilà. Voilà, à Mafanco. Je vois, il y a un certain, il y a un avocat, j'étais son nom ici, c'est un doyen, maintenant il est vieux. Bon, il m'a dit que oui, moi-même, j'ai vu ça sur le cinéma, parce qu'il était très d'accord à l'époque avec Alpha. Malheureusement, mais voilà. Et aujourd'hui, je sais que quand on a dit qu'il a été arrêté à Pigner, nous, on a été déçus. Et il paraît que il y a un monsieur, sous les marats, il y a un doyen, quand il a appris qu'Alpha a été arrêté à Pigner, il s'est suicidé même. Et la question, voilà, vrai ou faux, voilà, vrai que c'était le père de Pas-Sélimar, et des choses, Mamadimara. Parce qu'il était tellement militant, il était tellement militant du RPG, quand il a appris que Alpha Condé a été arrêté à Pigner, il a dit qu'il était bourguigné, il ne devrait pas aller là-bas, voilà. Alors, et, il faut comprendre que, dans ce livre, il y a des passages comme les témoignages-là, l'où on dit qu'Eseco Swapé écoutait RFI, lorsque brusquement il a laissé tomber son poste radio qui a pris feu, Echec a dit qu'il y avait un problème. Et c'est alors que Echeco Swapé l'a informé que la réflexion doit le pas connaître. Et c'est le Echec le plan d'attaque de la Guinée de 25 septembre, le moment où on allait à Sierra Leone et pour arriver à Benjamin, bon, ils ont compris que l'autre a été Alpha a été arrêté. Alors, leur plan, c'était le 25. Et il devrait... Alpha a été arrêté quand ? Bon, voilà. Et Alpha a été arrêté, je crois, si je ne m'abuse, il avait été arrêté au mois de décembre et... 1er 15e, 2ème 15e, si je ne m'abuse. Il y a un monsieur qui a dit ici Seromara Kisidougou. Donc, ok, lui aussi, si son nom est dans le livre. Ah, bon, alors, maintenant, il faut quand même... Bon, alors, Alpha, ils ont dit que cela est témoin que le 25 décembre, la Guinée devrait être attaquée. Bon, il paraît que qu'est-ce qui a changé le plan ? Aussi, selon les témoins, c'est que c'est Langatha et Chamboukari qui avait fait un accident. Bon, et c'est bien encore dans le livre que Chamboukari, Chamboukari qui a patiné Biabogui, que son âme repose en paix, qu'ils ont effectué beaucoup de démarches. Il a même le nom de Maître Mumori, Mumori Kamara, que je répète beaucoup. C'est mon tonton. Son nom est associé à ce livre. Comme quoi, il a fait des démarches aussi pour l'achat des armes et c'était l'un des membres biopolitiques de l'RPG. Et ces enfants sont là. Et alors, il faut quand même que ce livre-là soit, elle était battue et on essaye de voir ce qu'il y a là-dedans. Parce que Fakine Biabogui, Fakine Biabogui, aujourd'hui, il est mort. Il est mort en Côte d'Ivoire. De toute façon, je ne sais comment il est mort. Voilà. Et ce que je sais, il était dans la villa de Alta Kone et en Côte d'Ivoire et il est mort. Et aujourd'hui, il s'appuie. Je n'ai rien contre elle. Bon, je l'aime beaucoup. Elle est ministre aujourd'hui. Elle veut savoir elle-même comment s'opérer est mort. Parce que les gens ont dit que les gens ne sont pas racontés qu'ils l'ont tué. D'autres disent que non, il est mort dans la villa de l'Alfa Kone. Il y a d'autres qui disent que ils ont caché l'indiscrétion. Ils disent que voilà, c'est Alpha qui n'était pas content. Pour lui, c'est lui qui l'avait déposé. Et quand son véhicule a fait l'accident, c'est lui qui l'avait déposé à Jérôme Corée. Pour lui, c'est lui qui l'avait vendu, non ? Lui, il était dans une autre mission. Bon, quand il a perdu un rogui, il est décédé. Ces vérités sont là. Bon, tout ça, ça doit être tiré au frère. Voilà. Et il y a des gens qui sont vivants, ils sont accusés Manous Sissier. Parce qu'ils ont dit qu'Manous Sissier était vraiment célèbre torsionnaire ainsi de suite. Mais je vous dis que c'est Manous Sissier qui a recruté, qui a aidé même pour être dans l'armée et dans la gendarmerie. Et c'est les gendarmes qui ont arrêté Alpha. Mais non, pour savoir aujourd'hui que qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Mais Manous Sissier doit témoigner. Parce que Manous Sissier, moi, c'est ma belle. Alors, elle aussi récitée dans ce truc. Mais ce qu'on ne veut pas vous dire, Manous Sissier avait demandé des témoins. aux témoins, est-ce que vous savez que, allez-y m'apporter la preuve. Si vous avez vu Alpha et Céjoury et Libéria, allez-y m'apporter des preuves. Ces photos avaient fait pour les ministres quand même. Il a été, bon, c'est quand même très sérieux. Et puis lui, il reconnaît. Il a été rebelle, il reconnaît. Ce qu'il a fait, il n'a pas caché. Il s'est battu avec les armes. C'était parce qu'il croyait à la démocratie. Il l'a dit. Mais est-ce qu'il dit qu'il avait eu ce que soit fait ? Qu'il avait sauvé la vie. Oui. Alors, on l'a mis avec moi. Ça y a bien avec moi. C'est du dieu là aussi avec moi. Mais maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une ligne et une ligne qui va ici le seul portefeuille d'État de Libéa. Mais les gens n'ont qu'à témoigner. C'est fou. Ils n'ont qu'à témoigner. Ils n'ont qu'à témoigner. Voilà. Parce que il y a beaucoup beaucoup d'anciens rebelles des anciens rebelles de l'UO et ainsi de suite qui sont dans la nature. Et qui sont aujourd'hui soit ils sont abandonnés. C'est pourquoi il y a des problèmes à Monsanta. C'est pourquoi il y a des problèmes à Monsanta. Voilà. Alors, ce que moi je vais vous dire... Il y a un musée qui a dit que le 19 janvier et 2005 aussi l'attaque des rébellions et donc là... Et après, Kondi a été arrêté le 15 qui est l'attaque qui était prévue pour le 25 et lui-même il avait dit l'un de ses discours à Sigiri qu'il n'est pas venu. Que ceux qui pensent qu'il est venu pour battre campagne, ils se trompent. Il est venu il a une mission urgente à accomplir. Tu comprends ? Voilà. Il a une mission pour organiser des rébellions en Guinée tout court. Non ! Il n'a pas dit ça mais il a dit que la guerre on le fait si il n'a pas la démocratie. Donc c'est lui qui a dit... Mais il a dit ça après sa libération. Voilà. Mais tout ça après sa libération mais avant sa libération c'est la même idéologie qui est dans sa tête. Mais il a dit toujours lui-même il a dit que ceux qui l'opposaient à Sigiri voulaient la démocratie ou la démocratie pour prendre le pouvoir. Et lui il savait qu'il fallait passer par la force. Mais vous pensez que ceux qui ont bombardé le palais de notre raconte c'était c'était des enfants de la maternelle ? Mais quand même ! Est-ce que vous savez pourquoi il a reconstruit le palais ? Non. Mais c'est parce que quand il voyait le palais lui-même il sait ce qu'il a fait à la Guinée. Oui. Mais si le Mandela devrait venir à la Guinée que les gens n'ont pas dit ? Voilà. Mandela devrait venir à la Guinée mais c'est le bombardement de ce palais-là qui a fait que Mandela n'est pas venu à la Guinée. Parce que Mandela a dit que quand il était dans la plainestinité leurs rebelles et ainsi de suite étaient formés au camp qui me brava. Voilà. Il y a ta bombe qui a dit qu'il a séjourné au camp qui me brava. Les gens écoutez je vais vous dire quelque chose ça c'était reconnu c'était reconnu qu'Alpha avait des hommes au Burkina avec Bled Compaori et dans le campo et je vais vous dire je vais vous dire c'est des documents j'ai eu accès à des choses et je vais les mettre un jour comment les policiers se sont déguisés à partir du Ghana ils sont faits comme des réfugiés ils ont transporté tu sais comment ils ont fait ? Voilà. Ils se sont dérivés en réfugiés ils sont venus comme pour être très proches du Ghana ils ont traversé la frontière c'est comme si c'était des réfugiés comme ils parlaient bien l'anglais ils se sont introduits c'est eux qui à chaque fois qu'on envoyait des camions des camions de des garés bon il n'y avait pas de manutentionnaire ils venaient se préparer là ils venaient se mettre à la déposition des militaires ils rentrent dans le campo pour décharger ça c'est l'heure ils ont compris que l'Alpha avait des gens là-bas en formation et je vais vous dire aujourd'hui il y a un monsieur qui est tout en gré lui il est très clair là il dit que les titins mais il y a des Burkinais qui sont il y a des gens qui ont été formés en Burkina ça garde l'approché il ne peut pas le nier alors grand frère comme on doit aller quelque part il est bien il est 12h30 comme ça 32 donc alors donc maintenant j'aimerais qu'on va reprogrammer une autre zone donc aujourd'hui quelle est votre conclusion et qu'est-ce que vous envisage qu'est-ce que vous peut dire le peuple guiné mais avant de dire votre dernier et quelle est votre conclusion je vous remercie non écoutez moi je veux que franchement d'abord je suis au regret de constater aujourd'hui qu'après tout ça que la guiné encore est revenu sur encore les arrestations arbitraires les pensées aujourd'hui vont à ceux qui sont en prison par exemple les 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 maldiques sans frontières les secondés les deux condés l'autre condé même c'est Mombo parce que sa femme c'est la fille d'un ami qui est décédé Marie-Colée et que son âme repose en paix et qu'ils sont privés de leur famille ils n'ont pas pu passer cette fête de fin d'année avec leur famille pour l'équipement et puis Etienne Sropogui qui est l'un de mes franchement un de mes amis mon jeune frère mais un de mes amis et je sais que c'est un homme de conviction il a été sacrifié à un moment parce qu'il a cru à son leader quand ils ont créé le parti mais il faut comprendre et quand il y a eu des problèmes c'est lui qui a été condamné et le leader n'a pas été condamné il faut comprendre et moi je sais comment les choses se sont passées il y a des gens qui ont reçu de l'argent avec d'être comprobés à l'époque quand ils sont partis et à cause pour les accords de regard ils ont été présentés il y a beaucoup de leaders qui ont été fabriqués par M. Al-Faconde il est très il est très politique il est très plein pour les manipulations là mais je sais que tout ça il a un bon conseil et son nègre à l'époque quand tu as ben à coucher la dernière fois mon cher ami tu peux être vraiment heureux voilà alors je suis vraiment très mal à l'aise aujourd'hui et que je me suis pas fait bon à ces gens là qui sont en prison et des combattants de la liberté et de la démocratie ils n'ont qu'à prendre le courage il y a d'autres qui sont malades aujourd'hui alors je demande au peuple guiné au peuple guiné je puis demander d'abord à M. Al-Faconde il n'avait pas il n'avait pas besoin de tout ça les arrestations arbitraires lui il aurait pu être franchement quelqu'un même s'il n'avait pas construit des ponts il aurait pu être une critique de suite bon mais il aurait pu quand même préserver l'essentiel en Guinée de l'unité nationale et s'il avait réussi ça il se tirait d'après il se tirait il allait être vraiment célébré même si son passé est presse c'est derrière ça chacun a connu un passé il n'y a pas un non parfait en politique il n'y a pas un non parfait mais lui il veut donner l'image qu'il n'en a pas c'est ça il souffre de ça il veut que le quotidien comme Mandela il n'est pas Mandela Mandela n'est même après la tendinité Mandela il a pris des armes vous comprenez un seul avocat mais il a reconnu il a reconnu ils ont saboté les déinstallations il a fait ceci mais lui il veut sortir comme un ange pour dire que moi je suis propre c'est les gens qui sont c'est les autres qui sont moi je suis bon c'est les autres qui sont mauvais non alors moi je demande au peuple de Guinée c'est pas un problème d'ethnie c'est pas un problème de nous sommes en train de lutter contre un clan acceptez de vous donner les mains et chacun n'a pas à faire de ça son problème parce que moi là où je suis comme ça j'ai des rendez-vous importants et voilà et jusqu'à 16h mais j'ai laissé j'ai rembouillé cet rendez-vous pour pouvoir quand même être utile à mon pays voilà donc c'est ce que je fais là non c'est très important que le Guinée pour connaître la vérité on va programmer un autre jour encore vraiment on vous remercie grand frère et ça nous manque des mots de vous remercier et encore de plus grand merci on est ensemble oui mais il faut mettre son audio là non quand je viens avec vous je vais mettre ça donc vraiment vous pouvez dire votre dernier mot au peuple guinéen donc je vous remercie merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada